Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Heroys of Might and Magic 2. Alors, après pas mal d'hésitations, j'ai décidé du coup de repenser ma stratégie et de refaire la mission, le huitième scénario que vous aviez pu voir. Parce que lorsque je l'ai fait, j'ai un petit peu cogité, j'ai un petit peu analysé ce qui se passait autour de moi et je me suis rendu compte que j'avais peut-être une autre stratégie possible, la stratégie du rush, un petit peu comme dans le scénario d'avant, qui m'a permis de débloquer les dragons. En fait, je me suis rendu compte que c'était une carte, il y avait des ogres et des dragons à disposition et donc qu'il y avait peut-être possibilité de tenter un rush et d'aller récupérer directement le château de l'adversaire. Donc, enfin, un des châteaux en tout cas de l'adversaire et plutôt que de traîner, de prendre son temps, je pense qu'il est quand même bien armé dès le début. Donc on va essayer de faire ça. Pour faire ça, je vais commencer avec le principe logistique qui va me permettre d'avoir un meilleur déplacement de mes troupes. Alors j'ai déjà fait un test une seule fois pour pouvoir voir le chemin à prendre parce que je m'en souviens à peu près. Je vous rappelle que j'ai 7 jours pour prendre un château et donc celui au nord est un petit peu moins. Cela dit, je vais pouvoir s'en sortir. Alors oui, on est obligé de laisser toutes les ressources qui sont au début et qui sont là en fait pour vous tenter et qui ne sont pas forcément un bon coup de main en fait. On va mettre exactement le temps nécessaire. Vous voyez, ça se joue vraiment au jour près. Voilà, c'est mon dernier jour. On va attaquer. Vous voyez, il n'y avait que 56 paysans. Donc on prend la sagesse avancée, on rentre dans le château et vous voyez, on a directement un château qui est entièrement amélioré. Donc ça clairement, c'est le bon plan de départ. En plus, on fait une semaine pile pour arriver, donc on peut déjà recruter. Et on a même le guide d'image au niveau maximum, ça veut dire qu'on a déjà tous ces sorts-là qui sont disponibles. Donc franchement, c'est vraiment pas du luxe. Clairement, c'est top. Donc on va essayer de recruter un petit peu. Et on va surtout essayer rapidement d'aller voir si on peut chasser. En tout cas, monter en expérience dans le coin. Là, de toute façon, c'est les ressources. Une fois qu'elles ne sont plus là, elles ne sont plus là. Il faut y aller. Sagesse expert. Bon, ça c'est top. Comme ça, on va être au niveau max en magie. On va continuer de recruter ici. Évidemment, c'est important. Au début, on ne va pas avoir gagné beaucoup d'or. Mais on va vite régler ce problème-là. La naissance expert. On prend... Une chance en combat. Ah ben ça, c'est top. Ça, on va le prendre aussi. Lui, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de héros au début. Contrairement à lui. J'ai chopé le rayon perturbateur. On va les voir par là-bas. Donc, ici. On va avoir soit un mage, soit une sorcière. On va prendre un mage, c'est très bien. On va fusionner les gargouilles ensemble. On va prendre trois cavaliers avec nous. On va se rapprocher tout doucement de là. Une, ce démonauté d'honneur. Voilà, là, on va tomber sur son héros. Il est assez affaibli. Alors, il va peut-être... Du coup, j'aurais dû rester dessus. Parce que là, il va peut-être fuir. C'est même sûr qu'il va fuir. Et bon, on va lui tomber dessus. Ce n'est pas grave. Ok, donc, on a lui qui peut aller par là. Et lui qui est là. Donc, lui déjà, on lui tombe dessus. On va lui terminer. Il fuit. On va pouvoir commencer à se gaver en or. Par contre, lui, on va lui tomber dessus aussi. Vous voyez, paf, on l'a marre à. C'est un de ses héros les plus avancés. Et on perd finalement. Très peu de choses. Bon, il prend la fuite, certes. Mais quand même. Voilà. Donc, là, on va avoir un tout petit peu de sérénité dans le coin. Et on va continuer notre recrutement, tranquillement. Là, à chaque tour, de toute façon, on va se gaver de plus en plus. Puisqu'on va gagner, je le rappelle, de plus en plus d'or. Ça, c'est le complot. Quatre cendres, on va finir le recrutement, histoire d'avoir un peu de tranquillité dans le coin. Déjà, il y a moins de héros. C'est l'affirme. Mysticisme, oui. On prend... Allez, on ne l'expertise pas. On prend l'expérience. Mysticisme avancé, oui. On prend... Oeil d'aigle, on va prendre ça, plus de dégâts de feu, ok, j'ai le pull pour recruter, voilà, on a une petite arme qui est faite, logistique avancée, ça c'est top, c'est important, vous voyez, on peut bien se gaver ici, quand même, en expérience, sort de malédiction, parfait, ok, donc ici c'est fait, on va remonter là, il y a un petit village à prendre, et là, on leur fait un tour, paf, paf, on recrute tout ça, là, il en a fait un château, parfait, on a perdu un peu de monde quand même, avec tout ça, ça peut pas en perdre un peu moins quand même, ça me parait gros là, je vais bien, mais bon, je pense qu'une petite furie sur lui, sur lui, il pourrait nous faire du bien, voilà, on reste là, on lance sa triple flèche, ah il n'a souhaité, très malin de sa part, mais bon, voilà, c'est pas mal, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Bon, c'est la vérité collective, non ? Fury, il va probablement le soigner encore, on pourrait se faire un petit rayon de froid sur eux, ouais, ça les a bien affaiblis quand même, en gardant pas gros ça, voilà, c'était inévitable malheureusement, voilà, là il prend du chair, normalement on devrait pouvoir tuer ceux-là, voilà, ça me semble un peu mieux quand même, on a un deuxième château qui est en cours par contre, mais c'est pas grave, on va même pas forcément le développer, mais l'avantage, c'est qu'on va gagner encore un peu plus d'or à chaque tour, donc ça va quand même nous permettre de nous renforcer, on va rapidement revenir avec lui, parce qu'on a encore des troupes, à les récupérer sur la carte, il serait bien qu'on les récupère assez vite, voire aux sources, comme ça, il y a quoi lui, il y en a plusieurs, on aussi, groupe, 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 il faut que je sois méfiant quand même, pas trop gourmand, mais, ouais, tu dois s'en aller par là, se balader, et de toute façon, avec lui, on va revenir à ce tour-là, on poursuit, ok, c'est qu'il est plutôt confiant, hein, il est plutôt confiant, alors je sais quelque part, voilà, il y a des dragons rouges ici, ça c'est cool, tac, 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 il y en a pas mal de sous, donc on peut bien recruter, voilà, donc là, c'est déjà pas mal, hein, on se fait une petite armée sympa, tac, 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 ok, toi, niveau magie, t'en es au sagesse principe, ouais, c'est pas très très évolué, et puis bon, on a des sous, on peut quand même se permettre de faire des choses de ce côté-là, éventuellement d'apprendre d'autres sorts à un moment, donc, de toute façon, il est fait, qu'est-ce que t'as avec lui ? On est tout dans le coin quand même, ok, il remonte, alors attention, parce qu'ici, il manquait de place, du coup, c'est embêtant, mais je vais devoir me séparer d'eux, on récupère un dragon rouge, c'est quand même pareil, on va en profiter pour chasser un peu tout le monde, oui, je doute, qui s'amuse à venir faire le con, ok, il vient quand même, merde, 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 je n'ai pas anticipé qu'il... ok, ça considère que je perds, ouais, mais j'ai un peu mal joué là, est-ce que je vais pouvoir charger, parce que je me suis hanté, j'ai mal calculé, je pensais qu'il pourrait pas y arriver en un tour, si, il peut arriver à moi en un tour, merde, putain, j'ai mal joué, et puis là, je peux plus, euh, quel con, quel con, quel con, ouais, et puis super, les sorts de merde, là, ça a réussi, et comme quoi, c'est vraiment très très aléatoire, je voulais refaire le combat, bon, j'ai la flemme, je vous avoue, mais je n'allais pas c'est ce que je voulais faire, ok, donc on a perdu du monde, c'est pas grave, non, je pensais pas, j'avais pas vu qu'il se déplaçait aussi, je pensais qu'il arriverait que là en fait, et que j'aurai le temps d'y retourner, alors en fait non, voilà, euh, bref, lui là, j'ai pas assez de pierre, donc il va me prendre ça plutôt pour commencer, lui, euh, hop, on est pas pressé de le taper, on peut récupérer tout ça, balistique, principe, ouais, quand même, on va prendre ça, il y a des trucs sympas à prendre, qui sont plus importants que tu es un vieux héros, ici c'est bon, c'est pas trop traîné quand même, là on a des ogres, mais malheureusement, euh, pas forcément avoir ce qu'il faut, hop, lui par contre là, ma gueule, il va falloir absolument se déplacer vers l'est, ok, donc ici c'est bon, tiens, 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 ok, oui, parfait, finance, vagues mortelles, expérience, un peu de mysticisme, ok, on va remonter avec lui, surtout, on fait l'armure est renforcée, 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 on va lui faire perdre du temps à l'autre, si jamais il vient venir s'enfermer dedans, moi ça me va, s'il vient c'est qu'il sait qu'il est, costaud normalement, encore que là, il s'est un peu mis dans la merde, parce que je peux à peu près fuir, on va voir, ok, j'accepte la défaite, par contre là, ok, elle a une grosse tropaille, quand même, effectivement, si on arrive à la voir, c'est assez intéressant, ça c'est bien déjà, tapez-vous entre vous, faites-vous mal, ça dure qu'un tour la furie, c'est un petit peu dommage ça, ok, bon, on va plutôt aller de l'avant alors, ça va, c'est pas un petit peu de pompier, ça va. D'accord. C'est assez intéressant, c'est assez intéressant, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas trop de poids, il n'a pas eu... c'est ici mais une phrase, c'est un peu progressive, Ok, ceci étant fait On peut pas faire de magie sur les dragons, ça ne marche pas Dégats minimum, anti-magie La grosse protection, c'est pas mal Je me tâte 140 points de dégâts Et il a 65 points de vie restant On a tué deux non ? Ouais c'est ça Je pensais que j'arriverais à les tuer plus facilement que ça Pas très mal mais quand même Combien il reste de points de vie ? 146 Bon de toute façon Bon bah alors là c'est bon, bisous Ça peut te faire mal mais On est monté un petit peu Le dragon il reste de 56 points de vie Oh les casse-coules Oh la la les casse-coules Non mais là c'est bon Il a marre Alors on a beaucoup de points de magie encore Ouais donc on va leur faire des dégâts à distance On va reculer et jouer avec la magie On est pas pressé Ouais pour ça tu peux y aller Voilà, terminé Non c'est propre Je trouve que c'est plutôt propre Ok bon par contre on a Je suis un petit peu embêté Parce qu'on a un petit peu moins de troupe Quand même là Un peu moins de troupe Mais il y a une moyenne Il y a une moyenne d'avoir du recrutement Donc on va prendre un héros Non pas sorcière le mage On va recruter à fond Enfin les touches les plus intéressants en tout cas On va venir si possible à la rencontre du héros Alors Ça on prend On prend Et puis ça va être tout pour moi Lui il va rester dans le coin Il va aller prendre les trucs qui sont là Voilà Il va aller prendre l'armée qui est en train d'être construite Et avec eux On va repartir à l'est Il y a peut-être moyen de commencer à être intéressant Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok On va peut-être faire mieux quand même Ok On va être chiant Un petit peu plus déjà C'est con parce qu'il peut rejouer Mais du coup ça ne l'a pas pris Ça ne le prend pas en compte Dommage ... ... — — — — ever — — — — — — Avmany — Ambas — — — Putain putain, on sait bien qu'ils aient s'occupé d'eux Alors Oh c'est beau ça Par contre ouais putain le moral c'est pas ça Merde Ça va on a même pas perdu au final Alors que là Bon moment de fuir Voilà c'est très correct Un petit Ok ici c'est vide On va aller le prendre, on va avoir 3 gros châteaux Ça c'est cool Ok on récupère ça 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 On va faire venir par là Oh putain j'ai chier Qu'est-ce qu'il va prendre comme trou Il a pas grand chose Ah ouais en plus Ah c'est cool ça Donc quasiment tout On va prendre encore des sorts éclairfoudroyants Ouais ouais c'est totalement le bon plan Ouais alors on a effectivement des troupes de chac Donc le bon moral c'est pas très très cool Donc on va essayer de se chevaliser un petit peu plus peut-être J'ai pas trop envie qu'on le regrette non plus On va aller le tomber dessus On n'a pas de problème On est bien Donc maintenant que ceci est fait Il va falloir petit à petit aller prendre tous les villages Qu'on va falloir En tout cas tous ceux qui sont pas déjà à RIG Ici on n'a pas les sous Ok on passe le tour Non avec lui on est en balade Je me souviens pas exactement de tous les endroits Où il y a des villages ennemis Où il y a des trucs Mais déjà on a les châteaux principaux Ça c'est cool Très très important Non toi tu restes là Ok ici on n'a rien Oh putain yes on a du dragon noir ici Ouais bah désolé pour vous les gars Mais là priorité Ici on peut faire une cathédrale On va la faire tout de suite Deux dragons noirs C'est bon c'est la fête C'est totalement la fête Ok alors Tac 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 De la On va aller ici Sachant qu'on va faire en sorte De pouvoir peut-être La reine on n'a pas ce qu'il faut Et le basilic on n'a pas encore ce qu'il faut Ok On va recruter les troupes Le basilic on devrait pouvoir faire ça assez rapidement On va aller ici On vient d'avoir beaucoup de châteaux De châteaux encore restants Donc il y a moyen de se faire plaisir Et puis on a un château bleu ici On va aller le prendre Parce que je ne sais pas ce qu'il lui reste Comme héros Il lui reste peut-être pas bien grand chose On fait évoluer Et paf paf Vous voyez on l'a vraiment pris à son propre jeu Enfin moi pour moi on l'a carrément pris à son propre jeu Donc avec lui on va aussi commencer à redescendre Et bah voilà Il ne restait plus que le village Victoire Alors En fait là on a le chantre deux missions Trouvez la couronne avant que les héros de Roland ne la trouvent Archibald aura besoin de la couronne pour la bataille finale contre Roland Ou Rassemblez une armée aussi nombreuse que possible Et capturez le château ennemi en 8 semaines Vous n'êtes confronté qu'à un seul ennemi Et vous devez parcourir un long chemin pour atteindre le château ennemi Toutes les troupes que vous avez dans votre armée à la fin de ce scénario Seront avec vous lors de la bataille finale Une armée ou un artefact Soit on a la perle noire Soit on a l'épée du dragon Soit le plastron divin Ok De toute façon je vais le valider pour avoir la sauvegarde Mais je ne prendrai la décision que Prochainement je ne vais pas choisir tout de suite Je vais peut-être regarder mes possibilités en avance pour une fois Et puis on verra bien ce que ça va nous donner Donc je vais juste lancer Lancer celui-là En barbare Et puis on va s'arrêter là Pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu Et que ma petite astuce Le fait qu'elle fonctionne ça vous aura plu aussi Moi je suis content J'ai bien fait de retester en tout cas C'est cool Bah écoutez je vous dis à très vite pour la suite Je vous remercie A bientôt Bye bye